salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 8 juin 2022 ce sera du côté de la balle avant de parler de ce quintet plus on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi 6 juin avec un quintet un peu surprise du côté de Saint-Cloud avec le numéro 5 Sam qui s'imposait à la cote de 27 contre 1 je ne pensais pas capable de s'imposer ni moins de se placer après seulement deux parcours dans les jambes maintenant il a surpris agréablement devant le numéro 11 Combermer qui également était un outsider full flow le 10 qui avait une chance pour les places le 7 paper trophy que j'aimais bien le 2 Max Lafripouille un des petits favoris qui a répondu présent dans ce quintet qui était vraiment pas facile à dénicher vous le voyez Turf Sélection vous indiquez quand même le tiercé dans le désordre 585 euros donc vraiment une belle performance de notre rubrique voilà pour vous abonner à Top Prono Turf Sélection l'offre découverte à partir de 1 euro par mois si vous voulez essayer n'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com ou alors à nous demander également de vous créer ce compte VIP par le biais de cette vidéo nous nous ferons un plaisir de vous aider allez on va passer au cartet plus de ce mercredi du côté de Laval le mercredi 8 juin ce sera la sixième étape du GNT du côté de Laval première réunion première course à 13h50 des concurrents de 5 à 10 ans voilà un recul de 25 mètres à 297 000 euros et de 50 mètres à 509 000 euros 16 concurrents au départ 2850 mètres à parcourir au premier poteau 2875 à partir du numéro 7 et 2900 mètres à partir du numéro 14 voilà pour le tableau 1 j'ai envie de vous dire n'empêche qu'au troisième poteau je pense qu'on va vraiment courir sagement même s'il y a 16 concurrents au départ avant le coup 14 15 et 16 ça semble vraiment être très difficile pour eux de faire l'arrivée on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 3 El Greco Bello il vient de courir dans l'étape du GNT qui se disputait sur l'hippodrome du Croiser la Roche en étant non placé maintenant il n'était pas encore prêt nous a dit son entraîneur et l'objectif c'est vraiment cette course à Laval regardez mi-mars cette performance à Laval de El Greco Bello qui battait décoloration notamment sur ce parcours en une douze effraction voilà s'il trotte sur ce même pied je pense que ça va être très dur de rendre 25 mètres il bat également Epsom d'air frais voilà El Greco Bello un super cheval qui a été préparé pour cette course Gabrile Gellormini qui le connaît parfaitement vraiment je pense qu'on a préparé avec soin cette épreuve il est capable de tout faire ce El Greco Bello il est aussi bien capable de prendre la tête c'est un des favoris qui vient le titiller il est également capable de laisser passer et d'attendre dans le sillage de ce dernier donc vraiment un cheval maniable et qui trouve une piste qui l'affectionne vraiment c'est l'une des priorités moi je l'ai retenu en tête ce numéro 3 El Greco Bello pardon ensuite j'ai retenu le numéro 12 Anna Desmolles il faut vraiment vraiment la reprendre en confiance elle vient d'être disqualifiée du côté du Croiser la Roche dans la cinquième étape c'est pas une jument fautive d'ailleurs son partenaire Alexandre Rivard était surpris était le premier surpris de cette faute car c'est une jument qui fait vraiment toutes ses courses elle est vraiment maniable c'est une jument de classe elle a seulement 5 ans face à ses aînés vraiment elle avait prouvé à Châteaubriand la fois précédente en terminant deuxième de Clean Game qu'elle était compétitive dans ce genre de tournoi rien à signaler je pense qu'elle devrait lutter pour la victoire avec le numéro 3 pour moi 3 et 12 c'est vraiment les deux chevaux de la course avant le coup il devrait vraiment y avoir lutte il faudra voir le parcours mais il me plaise tout particulièrement ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 11 Frégea Dupont derrière ces deux là c'est vrai que c'est des attentistes que j'ai retenu le numéro 11 Frégea Dupont elle a vraiment super bien couru dans l'étape du Croiser la Roche en terminant deuxième elle finit fort et voilà elle est en forme dans sa catégorie elle avait terminé déjà troisième de l'étape de Châteaubriand donc rien à leur reprocher, défaire des 4 pieds, entourage confiant faudra juste avoir le bon parcours mais si c'est le cas elle devrait une nouvelle fois lutter pour une place sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu numéro 7 Erdelios elle aussi un troisième de l'étape du Croiser la Roche une jument qui met toujours son coeur sur la piste c'est vraiment une chic jument rien à leur reprocher, défaire des 4 pieds bon c'est la première à rendre la distance elle n'a aucune marge au final maintenant elle va encore une nouvelle fois attendre, courir cachée et c'est vrai que elle va certainement finir vite, il faut voir à quelle place troisième, quatrième, cinquième, c'est toujours pareil avec elle mais elle va faire sa course et elle va certainement lutter pour une belle place ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 10 Epsom Dertré il est un petit peu déçu dernièrement il n'a pu faire mieux que sixième maintenant, je ne le condamne pas c'était dans le prix du Catinet un quintet disputé il y a un peu moins d'un mois il était battu notamment par des colorations au écho de chandles aussi il a eu une parcours néovent comme ça c'est un concurrent maintenant son entraîneur a envie d'attendre avec lui et de venir sur les autres pour lui donner du moral il a beaucoup de fois pris la tête dans sa carrière pour s'imposer assez facilement maintenant il a beaucoup moins de marge voilà, en attendant cela comporte bien sûr des aléas mais c'est un concurrent s'il fait le dernier kilomètre il est tout à fait capable de lutter pour les belles places ensuite en sixième position j'ai retenu donc le neuf écho de chandles aussi je pense qu'il a un peu moins de marge qu'Epsom Dertré encore c'est un concurrent qui est quand même assez maniable qui est capable de démarrer vite qui est capable de bien se placer dans un parcours voilà il a maintenant huit ans mais il est encore capable de fournir des belles performances comme le prouve cette quatrième place dans le prix du Gatinet derrière des colorations rien à lui reprocher lui aussi c'est un concurrent qui aime cette piste qui a déjà bien fait à Laval il va falloir juste avoir le bon parcours mais si c'est le cas il devrait également fournir une bonne performance derrière ces listes là qui me semblent un petit peu au dessus de leur rivaux dans cette course j'ai retenu le numéro 6 DS Noir en septième position elle vient de montrer un petit regain de forme elle vient de terminer sixième sur l'hippodrome de Vincennes c'était vraiment pas mal elle était déférée des quatre pieds d'ailleurs cette fois-ci avec Pierre Iberva déjà l'engagement est vraiment favorable au premier échelon elle n'a pas une grosse marge elle va courir cachée comme beaucoup si elle a le parcours favorable elle est capable de terminer quatre cinquièmes comme ça c'est un petit outsider qui peut vraiment surprendre et qui me plaît vraiment particulièrement donc voilà je l'ai retenu en septième position parce qu'il y a quand même des concurrents qui lui sont au-dessus avant le coup mais s'il venait à y avoir des déceptions cette DS Noir le numéro 6 elle est vraiment capable de surprendre la belle cote et enfin en huitième position le numéro 2 Fragonard Dello qui vient de terminer quatrième de l'étape du Croiser la Roche avec Franck Nivard cette fois ce sera Anthony Barrier voilà c'est un concurrent qui avait déjà terminé deuxième de l'étape de Reims il est aussi bien droitier que gaucher c'est un concurrent qui est polyvalent qui n'a rien à le reprocher à part le fait d'être barré par plusieurs concurrents voilà il faut que ça se passe bien avec lui aussi je vous l'ai dit il peut y avoir des surprises il faut voir comment va se dérouler la course tout va vraiment être une question de parcours pour beaucoup de concurrents et c'est vrai qu'à ce jeu là Fragonard Dello il va falloir que ça se passe bien donc ce sera surtout pour une petite place que je l'ai retenue en huitième position en cas de non partant j'ai retenu l'as effigie royale elle a vraiment aucune marge elle effigie royale elle vient d'être disqualifiée je la reprends elle l'a déjà bien fait sur la piste de Laval elle aussi si ça se passe bien elle est capable de surprendre la belle cote s'il doit y avoir une surprise ça peut être cet as effigie royale au premier poteau même si c'est la moins riche pourquoi pas donc ce sera mon regret allez on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 3 devant le 12 le 11 le 7 le 10 le 9 le 6 et le 2 et en cas de non partant l'as voilà vous savez tout pour le Quintet Plus de ce mercredi 8 juin sur l'Hippodrome de Laval réunion en course 1 prévue à 13h50 merci d'avoir suivi cette minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc entre autres turf sélection et top prono voilà une nouvelle fois je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre à cette minute Quintet je vous retrouve jeudi 9 juin pour une prochaine édition de la Minute Quintet d'ici là de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye